Donc, moi, le titre de ton livre, il est très simple. C'est pour ça qu'il m'a interpellé. On dirait une phrase que tout le monde prononce comme ça. Et moi, je me suis dit, mais ce n'est pas un titre. Ce n'est pas un titre pompeux où on va dire, on te fait miroiter des trucs. Non, c'est une phrase que n'importe qui veut sortir. Mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est réussir. C'est quoi la définition de la réussite pour toi ? Réussir sa vie pour toi. OK. Déjà, réussir sa vie, chacun a sa définition de la réussite de la vie. D'accord ? Il y a des gens pour qui réussissent la vie, c'est avoir un mari. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des filles là, tu dis que... Mon frère, si Dieu veut danser ma mari, moi, j'ai un réussi, j'ai un mari. Et que si j'ai un mari, il y a des filles comme ça. Si j'ai un mari qui a un bon salaire, un bon câble, et là, c'est deux bâtons par moi, moi, j'ai réussi. Enfin, c'est deux millions par mois, j'ai réussi. Il y a des filles comme ça. Il y a des femmes pour qui réussissent à avoir des enfants. Oui. Il y a des femmes pour qui réussissent à avoir une maison, peu importe sa taille, avec un homme dedans et ses enfants. Il y a le bonheur. Pour cette personne, c'est ça leur succès, en fait. Il y a des gens pour qui réussissent à avoir beaucoup d'argent. D'accord ? Oui. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que plus tu as de l'argent, plus tu as des problèmes parce qu'il faut gérer l'argent là. La Bible dit que le riche a tellement amassé, il n'arrive pas à dormir la nuit. Parce qu'il doit recevoir son argent. D'accord ? Et donc, en fait, c'est encore une autre façon de penser. Il y a les gens qui même commencent à accumuler beaucoup d'argent. À un moment donné, ils se rendent compte qu'avant, quand même, ils étaient heureux. Oui. Maintenant, ils ne sont plus heureux. Hein ? Il y a Grant Cardone qui disait qu'il a cherché à être millionnaire. Il est devenu millionnaire. Et ils étaient encore plus tristes qu'avant. Et c'est après qu'il s'est rendu compte que non, il ne s'agit pas d'accumuler. Il s'agit maintenant d'aider les autres à avoir une meilleure vie. Donc, il a réorienté sa vision. Il y a des gens pour qui être riche, être réussie sa vie, c'est avoir un boulot qu'on aime, qui nous réjouit. Oui. Il y a des gens maintenant pour qui être réussie sa vie, c'est avoir une entreprise, ne plus être obligé d'aller travailler sur un patron le matin, se lever à l'heure qu'il veut. Il vient, il s'élève, il dort, il s'élève en paix, le matin en pyjama, il prend son café, son sandwich, il se met devant son ordinateur, il tape trois, quatre boutons, là, 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 on rentre par PayPal, il est content en fait. Il y a des gens pour qui c'est ça le succès. Il y a des gens maintenant pour qui aussi réussissent à avoir une liberté financière, c'est-à-dire qu'ils ont tellement d'argent qu'ils n'ont plus besoin de travail dans leur vie. D'accord ? Tout à fait. Maintenant, moi, je pense que j'appartiens à la catégorie des gens qui pensent que réussir sa vie, c'est devenir sur la terre ce que j'avais prévu pour toi, en fait. Voilà ma définition. Parce qu'on a des milliardaires qui se suicident, en fait. En quoi c'est le succès ? On a des milliardaires qui sont tout le temps en train de se droguer, on a des milliardaires qui sont tout le temps en train de se connecter à des gens qui sont nocifs pour eux, qui ne sont plus en paix. Voilà. En quoi est-ce que c'est le bonheur ? Il y a des familles, par exemple, il y a beaucoup d'argent, mais tout le monde vit une vie bizarre. Ce sont des drogués, ce ne sont pas des sectes, c'est la guerre, c'est des gens mal intentionnés. Et il y a même des familles où le père a tellement d'argent, mais tous ces enfants, c'est des échecs, en fait. Tout à fait. Tu comprends un peu, non ? Moi, je pense que le bonheur, la réussite de la vie, c'est être la personne sur la terre que Dieu avait prévu que tu sois. C'est-à-dire que si sur la terre, on avait prévu que tu serais un grand pianiste, tant que tu n'es pas ce pianiste, tu es en train de te balader, en fait. Tu comprends un peu, non ? Oui, tout à fait. Je me souviens d'une femme en France qui avait quitté le domaine des finances, elle était banquière, pour se retrouver en train de faire des cours de fitness, quelque chose comme ça. Elle gagnait moins d'argent, mais elle était épanouie, en fait. Cette femme était épanouie. Combien de personnes ont le luxe de faire un boulot qui leur procure la joie, la paix, un sentiment d'accomplissement, en fait, authentique ? Combien ? La plupart des gens se retrouvent dans le piège de la poursuite de l'argent. Tout à fait. Tout le temps, tu cherches l'argent, cherches l'argent, cherches l'argent, cherches l'argent. Tu cherches tellement de l'argent que tu n'as même pas le temps pour t'asseoir avec ta famille. Tu ne vois pas tes enfants grandir. Tu vois un peu ? Oui, tout à fait. Donc, pour moi, le succès, c'est ça, en fait. Le succès, c'est le fait de libérer sur la Terre. Moi, je suis en train de libérer sur la Terre tout ce que j'avais prévu. Et je n'ai pas encore fini. Il y a encore beaucoup de projets. Mais pour l'instant, je suis en train d'écrire mon quatrième livre. Je suis en train d'écrire mon quatrième livre. Il est déjà fini. Il faut seulement que je profine, en fait. Et ça répond à une problématique très importante pour cette génération-là. Et c'est ça, en fait, pour moi, réussir la vie. Et en plus, l'avantage qu'il y a de devenir la personne que Dieu a prévue, que tu sois, c'est qu'il y a des provisions qui t'accompagnent. Quand tu es la personne que Dieu a prévue, Dieu te donne l'argent, mon ami. L'argent, tu as l'argent. Tu as l'équilibre familial. J'ai créé un système, j'ai créé un business qui fonctionne, que je sois en France ou pas, que je sois à Dubaï. Quand je suis à Dubaï, je travaille. Quand je suis en Belgique, quand je suis en Allemagne, je travaille. Quand je suis, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, en Afrique des Suds, je travaille, en fait. J'ai cette capacité, grâce au digital, de travailler, de faire des choses, en fait, et de gagner de l'argent. Pendant que je dormais, en même temps, ça me permet de passer du temps avec ma femme et ma fille. Juste tout le temps, on voyage avec, et je les amène dans le monde. On dit, on va ensemble, on va à des plages, on visite des trucs. Mais le business continue à tourner. Il continue de tourner. Tu as réussi à créer un système, quoi. Voilà. J'ai créé un système en ligne où beaucoup de gens qui se reconnaissent en moi, qui me voient comme une solution pour leur vie, comment dire, ils convergent vers moi, en fait. Oui. Ils m'écrivent. Et je n'ai pas de compétition. Il faut savoir une chose. Lorsque tu as découvert ta destinée, tu n'as aucun concurrent sur la Terre. Mais c'est très pertinent ce que tu dis là. Attends, je peux t'expliquer. Quand tu as découvert, parce qu'il n'y a pas deux personnes, il n'y aura jamais deux personnes comme toi, Valais, sur la Terre. Jamais. C'est pourquoi nos emprunts des digitales, là, elles ne sont jamais pareilles. Même les frères, même les jumeaux, n'ont jamais la même. Et il y a une raison pour laquelle Dieu t'a créé en cette génération, c'est en cette saison, c'est pourquoi tu es sur la Terre, en fait. Et personne, moi j'observe ce que tu fais. Personne sur la Terre ne fait ses... Personne... Moi je sais que personne ne promet les livres comme toi, en fait. Moi je n'ai jamais vu ça. Ta façon de faire, de présenter des livres, de faire des photos, de te mettre à jour, tu es dans un paradis, tu présentes un livre, et ça te donne envie, ça te donne envie d'acheter des livres, et après derrière ça te génère des opportunités. Oui, c'est sûr, à terme d'opportunités, ouais. Oui, je n'ai jamais vu une personne faire ça, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, tout à l'heure. Il n'y a personne sur la Terre qui peut faire ce que toi, Dieu t'a créé à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada